Est-ce que votre valise est prête ? Pour les vacances, les vacances, on n'arrête pas d'en parler. Vous préparez votre valise au moins un petit peu ? Est-ce que vous savez au moins où vous allez ? Nulle part. Bon, en tout cas, quand on part en vacances, en général, ça aide de savoir où on va, parce que ça nous permet de préparer notre valise comme il faut. Enfin, on ne va pas mettre le même nombre de pulls si on va en Corse ou si on va en Bretagne. Bon, alors, OK, il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque que c'est la canicule, machin, donc bon, bref. OK, vous avez compris l'idée, il faut préparer les bonnes choses. On passe du temps sur la route, on roule, on roule. Et pour ma part, et pour celle de mon mari, Romain, on est tout le temps sur la route en ce moment. On habite en région parisienne, mon mari a sa famille en Alsace, moi, j'ai la nian ici, tac, 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 un triangle de 600 kilomètres à chaque fois, là. Voilà, l'autoroute, on y passe du temps. Et quand je conduis, il faut que je m'occupe. Il faut que je trouve un truc pour rester concentrée. Alors, j'ai des petits jeux. Et un de mes jeux que j'aimerais vous partager ce matin, si vous voulez ne me jugez pas, c'est que j'essaye de bien conduire. Merci. En fait, ça peut vous paraître débile, mais des fois, j'aime bien faire attention à ma conduite. Avoir une conduite souple, où on ne sent pas les virages, vous savez, où il y a les lignes, là, et je les suis vraiment parfaitement, si ça glisse, machin. Aussi, une conduite où je sois parfaitement centrée, vous voyez, sur ma voix. Je ne suis pas à moitié, là, je suis bien, quoi, bien, bien. Voilà, donc en général, quand je commence à faire ça, j'ai un réflexe. Ben, c'est que je regarde les lignes qui sont juste devant, là. Et quand je me mets à faire ça, je panique, je tremble, je vois qu'il suffit juste que je fasse un petit coup de volant et il y a tout qui peut dérailler, quoi. J'imagine même, parfois, me prendre des voitures, en fait. Vous imaginez la conductrice qui... Enfin, ça ne va pas du tout. Je suis en panique. Le pire, je pense, c'est quand... Vous savez, quand on double un camion et que sur la troisième voie, il y a aussi une voiture qui double, alors là, c'est genre, reste là, reste là. Enfin, bref, j'ai remarqué, avant que je passais du temps sur la route, que le problème ne venait peut-être pas de ma conduite, mais plutôt de là où mes yeux étaient fixés. Parce que je regardais les lignes. Mais quand je lève mon regard et que je regarde là où je veux aller, la conduite n'a rien à voir. J'anticipe les virages. Ma conduite est plus souple. La trajectoire est plus claire. Et la conductrice non plus n'a rien à voir. Je suis plus tranquille. Je n'ai pas peur de doubler les camions. Je suis plus assurée. Je sais où je vais. Est-ce qu'il ne nous arriverait pas d'agir de la même manière dans notre quotidien, sur l'autoroute de notre vie ? Ce matin, j'aimerais vous inviter à méditer un texte pour en tirer des pistes de réflexion, pour mieux vivre les trajectoires de notre vie et connaître un peu mieux notre destination finale. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Quelle grâce de pouvoir célébrer ton nom, de pouvoir nous réjouir aussi quand des personnes comme Bridgette te confessent comme sauveur et seigneur. Seigneur, maintenant, nous voulons aussi nous mettre particulièrement à ton écoute. Et je te prie que que nos cœurs soient ouverts, soient ouverts à recevoir ce que tu as à nous dire, que nous n'écoutions pas seulement, mais que nous comprenions et que tu puisses, Seigneur, nous transformer par ta parole. Amen. Lisons acte 12. Si vous êtes des personnes du genre visuel, je vous invite à fermer vos yeux et à essayer d'imaginer les scènes. Parce que... Bon, je ne vous spoil pas, mais ça va envoyer. Allez. À cette époque, le roi Hérode, donc juste, il s'agit de Hérode, le petit-fils du Hérode de l'époque où Jésus est né. Donc, rien à voir. Hérode, mais rien à voir. Hérode se mit à maltraiter quelques-uns des membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre durant la fête des pains sans levain. Hérode le fit saisir et jeter en prison. Et il chargea quatre groupes de quatre soldats de le garder. Il pensait le faire juger en public après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, mais les membres de l'Église priaient Dieu avec ardeur. Durant la nuit, alors que Hérode était sur le point de le faire juger en public, Pierre dormait entre deux soldats. Il était attaché avec deux chaînes et des gardiens étaient à leur poste devant la porte de la prison. Soudain, un ange du Seigneur apparut et la cellule resplendit de lumière. l'ange toucha Pierre aux côtés. Il le réveilla et lui dit « Lève-toi, vite ! » Les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit « Mets ta ceinture, attache tes sandales. » Pierre lui obéit et l'ange ajouta « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit de la prison en suivant l'ange. Il ne savait pas ce qu'il se passait, il ne savait pas ce qu'il arrivait avec l'ange, il ne savait pas si c'était réel. Il pensait avoir une vision. Ils passèrent le premier poste de garde puis un second et ils arrivèrent à la porte de fer qui donne sur la ville. Cette porte s'ouvrit d'elle-même devant eux et ils sortirent. Ils s'avancèrent dans une rue et tout à coup l'ange quitta Pierre. Alors, Pierre se rendit compte de ce qui était arrivé. Il se dit « Maintenant, je vois bien que c'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange, il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout le mal que le peuple juif me souhaitait. » Quand il eut compris la situation, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean qu'on surnommait Marc. De nombreuses personnes s'y étaient réunies pour prier. Pierre frappa à la porte et une servante nommée Rode s'approcha pour ouvrir. Elle reconnut la voix de Pierre et en fut si joyeuse qu'au lieu d'ouvrir la porte, elle courut à l'intérieur annoncer que Pierre se trouvait dehors. Ils lui dirent « T'es folle ! » Mais elle assurait que c'était bien vrai. Ils dirent alors « Mais c'est son ange ! » Cependant, Pierre continuait à frapper. Quand ils ouvrirent enfin la porte, ils furent stupéfaits de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire et il leur raconta comment le Seigneur l'avait conduit hors de la prison. Il ajouta « Annoncez-le à Jacques et aux autres frères et sœurs » puis il sortit et s'en alla ailleurs. Quand il fit jour, il y eut une grande agitation parmi les soldats. Il se demandait ce que Pierre était devenu. Hérode le fit rechercher mais on ne le trouva pas. Il fit interroger les gardes et on donna l'ordre de les exécuter. Ensuite, Hérode se rendit de la Judée à Césarée où il resta un certain temps. Hérode était très irrité contre les habitants de Tyresidon. Ceux-ci se mirent d'accord pour se présenter devant lui. Ils gagnèrent à leur cause Blastus l'officier de la chambre du roi. Ils demandèrent à Hérode de faire la paix car leur pays s'approvisionnait dans celui du roi. Au jour fixé, Hérode mit son habit royal il s'assit sur son trône et leur adressa publiquement un discours. Le peuple s'écria « C'est un Dieu qui parle et non pas un être humain ! » Mais au même moment, un ange du Seigneur frappa Hérode parce qu'il s'était réservé l'honneur qui est dû à Dieu. Il fut rongé par les vers et mourut. Quelle histoire ! Je ne sais pas ce que vous en pensez mais ça envoie. Il y a des rebondissements, il y a de l'action, il y a du suspense, des trucs qu'on ne s'y attend pas. On a vraiment les méchants contre les gentils. Hérode versus Pierre. En ce qui concerne le méchant, il faut le dire, on a tous les ingrédients. Hérode Agrippa était le roi de Judée et il était connu pour sa soif de pouvoir. Il aimait beaucoup la flatterie. Il avait un égo plus grand que son royaume. D'ailleurs, on le voit bien au début du récit. Il est prêt à mettre à mort un innocent pour plaire aux Juifs. On est dans ce niveau-là. Ce que je trouve intéressant dans ce récit, c'est qu'on commence par Hérode et on finit par Hérode. L'oppresseur opprime. Je trouve que la forme du récit en elle-même est intéressante, non ? Vous ne trouvez pas ? Ça représente bien quelque chose qu'on connaît. L'oppresseur est de tous côtés. On est comme bloqué, comme en prison. Et est-ce que ça ne décrirait pas parfois la situation de notre monde ? Le mal est la source de tant de choses. Les guerres, les conflits de pouvoir, l'injustice, la violence, des relations malsaines, la peur, l'angoisse. Le grand oppresseur de ce monde tyrannise. Et c'est bien ce que représente Hérode. Mais, vous avez certainement remarqué, le Hérode du début et le Hérode de la fin n'ont rien à voir. Le récit raconte un changement de destin pour Hérode et pour Pierre qui se fait de manière totalement opposée. Au début, Hérode est le tout-puissant qui peut mettre à mort qui il veut, quand il veut. C'est pourquoi le tyran met la main sur Pierre. Et à la fin, il ne peut plus mettre la main sur Pierre. Alors, il quitte le pays pour asseoir son autorité ailleurs. Mais sa soif de gloire est punie par Dieu. Celui qui voulait être élevé en écrasant les autres est abaissé par Dieu jusqu'à être rongé par les vers. En ce qui concerne Pierre, il faut le dire, sa situation semble désespérée. À votre avis, à quoi devait-il penser dans sa cellule ? Si vous étiez à sa place, vous penseriez quoi ? Parce qu'honnêtement, la seule destination envisageable pour lui, c'était la mort. Mais quelque chose de surprenant arrive. un ange vient le libérer. Il le conduit à la sortie de la prison et il disparaît. Notre héros est quand même un petit peu passif, vous ne trouvez pas ? Il ne se rend même pas compte de ce qui se passe. Il pense avoir une vision. Pendant que le miracle se produit, Pierre ne voit rien. Mais c'est qu'une fois qu'il est dehors, qu'il se retrouve tout seul au milieu de la nuit dans la rue, qu'il réalise qu'il n'est plus dans la prison. Et c'est là qu'il voit le miracle. Et il déclare « Maintenant, je vois bien que c'est vrai. le Seigneur a envoyé son ange. Il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout le mal que le peuple juif me souhaitait. » Hérode passe d'un statut où il est élevé à un statut où il est abaissé. Pierre passe de la mort à la vie. Alors, Pierre va rejoindre quelques chrétiens rassemblés dans une maison qui priaient. Et quelque chose d'aussi surprenant arrive. Hérode, la servante de la maison, reconnaît la voix de Pierre et elle est si heureuse qu'elle n'ouvre pas la porte. C'est dingue. Elle n'ouvre pas la porte et ça continue. Elle court à l'intérieur pour annoncer qu'il y a Pierre dehors et les disciples, ils ne la croient pas. Ils sont en train de prier pour que Pierre soit libéré et quand elle vient à leur dire « Pierre, il est dehors ? » Ils disent « Non, t'es folle. » Ils lui disent « Mais non, mais t'as vu son ange. » Non, mais vous imaginez quand même. Les chrétiens pensaient qu'il était plus probable qu'un ange soit en train de toquer à la porte que Pierre. Mais oui, vous rigolez, c'est marrant. Bon, nous, on est dehors, là, du coup, ça paraît... Mais c'est marrant quand même, c'est ironique. C'est vraiment ironique. La différence qu'il y a entre cette scène du miracle, de la délivrance de Pierre et cette scène dans cette maison. Il y a une ironie qui se dresse autour de cette porte. Alors que l'ange du Seigneur n'a pas eu de difficulté à entrer dans la prison et à en faire sortir Pierre, nous sommes surpris face à cette porte qui ne s'ouvre pas alors qu'elle paraît beaucoup plus simple à ouvrir. Et j'aimerais nous demander serait-il pas plus difficile aux hommes de croire qu'à Dieu de faire des miracles ? Quelles portes de ta vie sont encore fermées ? Est-ce que toi aussi tu dis non mais ça c'est du délire ? Ou non ça c'est du hasard ? C'est arrivé c'est du hasard ? Ou encore non 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 mais ça si c'est arrivé c'est parce que j'ai beaucoup travaillé. C'est le fruit de mes compétences. Ou peut-être vous vous dites cet événement n'est que la conséquence logique d'une suite de cause à effet il n'y a pas eu d'intervention divine. est-ce que quand nous prions nous croyons réellement que Dieu peut répondre ? Mais là je vous avoue je me remets énormément en question là-dessus parce que j'ai l'habitude de prier comme j'ai appris ça en même temps que je parlais de m'adresser à Jésus c'est une habitude mais est-ce que je crois qu'il m'entend et qu'il me répond ? Et Pierre du coup est-ce que je reconnais quand il me répond ? Église M comment sont tes portes ? Est-ce que vous vous attendez à ce que Dieu agisse ici ? Est-ce que vous vous attendez à ce que Dieu agisse dans Valence ? Et est-ce que vous le reconnaissez quand il le fait ? Parce qu'il faut être clair sur une chose Dieu agit il agit il est actif nous on est passif il est actif Dieu se soucie de nous et on le voit bien dans ce texte Dieu n'est pas indifférent à la situation de Pierre il le libère il n'est pas celui qui emprisonne Dieu n'est pas l'oppresseur Dieu fait taire l'oppresseur est-ce que le créateur n'est pas celui qui est capable de transformer une impasse un nouveau chemin Dieu n'a pas d'obstacle nous on en a on en a plein nous une route barrée sur la route on est en panique Dieu n'a pas d'obstacle aucun obstacle rien ne lui résiste absolument rien imaginez allez disons que Dieu se retrouve devant une grande mère très grande mère et que d'un coup une armée égyptienne en furie lui fonce dessus pour le tuer qu'est-ce qu'il va faire Dieu il ouvre la mer aucune impasse aucune impasse ne lui résiste Dieu ouvre la mer et même face à la plus grande impasse de l'humanité Dieu n'a pas laissé le dernier mot à l'ennemi il ne nous a pas laissé dans notre prison il ne nous a pas laissé dans un monde gouverné par le mal dans cette prison notre destination était tracée métro boulot dodo naître grandir mourir Dieu a ouvert un nouveau chemin Jésus a porté nos chaînes à notre place il a porté notre péché Jésus lui a été jugé publiquement à notre place Jésus lui a été condamné à notre place Jésus est mort pour que nous ayons la vie Jésus s'est laissé écrasé par l'oppresseur du monde afin de lui ôter son pouvoir Jésus est revenu de la mort l'ennemi est désarmé il ne peut plus m'accuser parce que quand il me voit il voit Christ l'inaccusable et oui dans l'histoire du salut c'est bien ça qui se passe on a l'ennemi au début l'ennemi à la fin vous vous rappelez au début dans la Genèse ce serpent ce serpent qui qui se dissimule et qui prend presque l'apparence d'un Dieu qui a conduit l'humanité loin de Dieu qui l'a mené à la mort ça commence comme ça mais on sait comment ça termine le mal n'est pas la fin de l'histoire le tyran de ce monde sera définitivement écrasé rongé par les vers alors la porte de ta prison a été ouverte oseras-tu ouvrir la porte de ton coeur pour accueillir Christ et il faut le reconnaître on a tendance à la garder fermée je veux dire nous ça nous paraît drôle cette scène avec Rod et les chrétiens mais est-ce qu'il n'est pas plus facile des fois de la garder fermée pourtant si nous levons notre regard nous pourrons apercevoir la croix au loin la croix nous conduira à bonne destination nous pouvons dire avec Pierre maintenant je vois bien que c'est vrai le Seigneur a envoyé Jésus Christ et il m'a délivré du pouvoir de la mort oui notre destination finale c'est pas la mort on va peut-être mourir certainement mais c'est pas la mort qui aura le dernier mot c'est pas le point final de notre histoire notre destination finale c'est l'éternité c'est la terre promise c'est la maison de Dieu et ça change tout ça change tout pour la vie qu'on mène aujourd'hui nous pouvons avoir cette tendance à regarder les lignes devant la voiture à nous inquiéter pour notre vie à tout miser pour notre confort pour notre avenir pour notre argent pour notre gloire pour notre apparence et j'en passe gardons les yeux fixés sur la croix et quand on le fait on voit que toutes ces choses deviennent futiles ça devient rien du tout quand on les met dans la perspective de l'éternité cette espérance c'est le moteur de ma vie et avec l'aide du Saint-Esprit sur ma route je peux discerner ce qui est utile ou non dans la valise de ma vie je peux tendre vers une meilleure conduite et par le Saint-Esprit Dieu me transforme jour après jour en une conductrice plus apaisée et assurée à l'image du Christ qui me précède que Christ puisse être votre centre votre destination et qu'il vous accompagne sur l'autoroute de votre vie et qu'il vous plaît